Générique C'est le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Vous êtes en train de nous suivre partout dans les mondes. C'est votre émission, l'e-Salarium, ici à l'Univers Télévision. Vous nous suivez en direct sur Canal+, fréquence 482. Vous nous suivez dans plusieurs bouquets. J'avais annoncé que j'essaierai aujourd'hui sur ces plateaux avec M. le professeur Léon N'Goulou. Il est philosophe, c'est une personnalité politique de notre pays. Son CV est tellement à long métrage. Lui-même va ajouter, professeur, soyez le bienvenu. Merci. Voilà, de notre côté, nous avons la présence d'un ancien ministre, vice-ministre de la Défense, d'un ancien ministre de la Défense. Il est coordonnateur du RDT, Rassemblement des démocrates tusekédistes. Il est également un vrai fils maison du sphinx délimité Etienne Tusekedi. Il était également candidat à la députation à l'Oukunga. Maître Sylvain Mutombo, soyez le bienvenu. Merci et bonne année. Merci. Pareillement. Alors, avec vous, nous allons décrypter les grandes lignes d'actualité. Cette émission peut être bilingue, si vous voulez, mais ce qui est important, c'est que les Congolais puissent retenir quelque chose. Avec vous, on va décrypter les grandes lignes d'actualité. L'actualité reste les résultats de la CENI, qui avait consacré l'actuel chef de l'État comme président de la République, il reste le tout de la Cour constitutionnelle. Et après cela, nous allons également parler de l'actualité. Il y a eu l'annulation de plus de 84, 80 quelques candidats députés pour cause des fraudes et les antivaleurs. Alors, tout cela, on va le décrypter ici avec mes invités, sans oublier certains sujets importants qui concernent les développements de la République démocratique du Congo. Je commence par le professeur Léon N'Goulou, le philosophe. Monsieur le professeur, d'entrée des jeux, êtes-vous d'abord fiers d'être appelés Congolais ? Il semble que je suis au Congo, les Congolais, c'est des gens qui n'ont pas la valeur. Vous savez, nous sommes un pays jeune. Merci d'abord de m'avoir reçu dans votre émission. Nous sommes un pays jeune, 1960. Ce n'est pas très vieux. Je crois que le pays, la République démocratique du Congo, n'est pas beaucoup plus vieille que moi. Pas beaucoup plus vieille que moi. Donc, c'est pour vous dire que nous sommes un pays qui doit encore faire ses dents, comme on dit, pour parler d'un enfant. Et surtout en matière de démocratie. Vous savez que nous venons de loin. Nous avons eu des périodes dans notre pays. Nous sommes à notre cinquième président de la République. Mais nous avançons. Nous avançons. Nous sommes à notre quatrième processus électoral. Et celui-ci a été particulièrement émaillé par quelques désordres, quelques défaillances. Mais nous avançons. Et nous sommes en train de construire notre pays. Et je suis fier d'être Congolais. Il y a ceux qui pensent qu'à l'époque de Mobutu, les Aïrois étaient respectés un peu partout dans le monde. Et après un moment, à l'époque des Kabila, c'était un vrai fiasco. Aujourd'hui, sous les régimes Tisekedi, les Congolais ont récupéré cette valeur. Est-ce vrai ? Vous savez, je crois que sous le président Mobutu, le Marshal Mobutu, qui a été un grand président, parce qu'il a quand même construit l'unité nationale, il faut le dire. Il a construit l'unité nationale. Il a fait en sorte que les Congolais, de partout, vivent ensemble. Il a créé un vivre ensemble au Congo, le président Mobutu, le Marshal Mobutu. Aujourd'hui, nous sommes avec le président Félix Tisekedi. Nous avons passé cinq ans avec lui. Et nous sentons que le président Félix Tisekedi s'inscrit pleinement, n'est-ce pas, dans cette même voie du vivre ensemble, dans cette voie de la construction d'un pays pour les Congolais, par les Congolais. Et nous le félicitons. Et sur le plan diplomatique, vous avez senti les avancées avec le régime Tisekedi ? Nous allons en parler au cours de l'émission. Le président de la République a fait des avancées dans certains domaines. Mais nous allons aussi faire des propositions pour que les choses avancent encore mieux. Merci. Monsieur Sylvain Omutu Mbokambinga, je précise que vous êtes coordonnateur du RDT Rassemblement de Démocrata Tisekedi. Est-ce la même question à vous ? Êtes-vous fier d'être Congolais sous le régime Tisekedi ? Vous avez senti l'honneur d'être appelé Congolais ? Je suis fier d'être appelé Africain. Et le Congo comme un petit quartier de l'Afrique. Le panafricanisme est notre sang, un autre modèle de gestion. Vous connaissez bien l'histoire de l'humanité, que l'Afrique serait le berceau de l'humanité. Mais le berceau de l'humanité est en retard, plus que l'humanité elle-même. Étant Congolais, je le serai toujours et je demeurerai fier. Je le dirai toujours, je suis Congolais mais Africain. La comparaison entre l'avènement de Félix Tisekedi au pouvoir et les autres régimes, je peux le dire sans honte de l'affirmer, qu'il y a une grande différence par rapport à la gestion des 32 ans de Mobutu. Je vous dirai que Mobutu avait laissé le budget de cet État Congolais à 800 000 ou 900 000 dollars américains ou alors un milliard. C'est l'avènement de Kizenga qui a amené notre budget à 1,5 milliard de dollars américains. Et Mouzit est venu booster à 2 milliards. Ma tata Pognon a amené à 3 milliards, 4 milliards jusqu'à Chibala et Badibanga. Et Félix Tisekedi a trouvé ça à 4 milliards sans tenir compte des interventions extérieures pour amener notre budget aujourd'hui à 14 milliards. Donc là c'est déjà quelque chose qu'on ne peut pas discuter ou bouger. En ce qui concerne les finances publiques, par rapport à la gestion de ces finances publiques, je prends juste 5 ans passés, l'IGF n'existait pas. L'Inspection Générale des Finances ? Oui, l'IGF n'existait pas. C'était une institution qui devait jouer un grand rôle par rapport à tout ce qui est comme gabégie financière. Mais à l'époque de Mouzitou, ça existait ? Il ne faut pas dire que l'IGF n'existait pas. Oui, c'est pas parmi... C'est ce qu'elle a donné la vie à l'IGF, mais l'IGF existait. C'est parmi les périodes les plus compliquées où il y avait même une loi qui interdisait à l'IGF de procéder à la dénonciation de DG ou de ministres ou de tous gestionnaires des entités de l'État à la corruption ou au détournement des déniés publics. C'est nous qui sommes venus chasser cet esprit qui encadrait les détournements des déniés publics, qui encadrait les évasions fiscales, qui encadrait le collage des recettes de l'État. C'est sous Félix Tisset qui dit Chilombo. Ou même la Cour des comptes a sa raison d'être. Comment voulez-vous que l'Assemblée nationale vote la loi de finances et que cette loi de finances n'est pas encadrée ? On dit que telle route doit bénéficier de 250 millions de dollars pour sa reconstruction. Mais les députés font des suivis, ils rentrent, ils ressortent, ils repartent. Ils trouvent qu'on n'a pas exécuté cette loi de finances par rapport à l'exécution de cette route. La Cour des comptes ne faisait pas son travail. Et l'argent de l'État congolais était dilapidé par des gestionnaires de l'État d'hier. Nous allons voir sur le plan de la diplomatie qu'il y avait des ambassades qui étaient déjà presque délogées, presque dénigraient notre souveraineté chez les autres, dans le pays autre. Nous avons eu des problèmes très sérieux. Avec l'avènement de Félix Tisset de Chilombo, il a commencé petit à petit à organiser la diplomatie par rapport à ceux d'abord qui représentent le Congo dans ce pays, qui doivent représenter notre impérium, notre dignité, notre savoir-faire et notre souveraineté. Ils étaient la plupart dans les difficultés de gestion des loyers impayés. A ce jour, le président Félix Tisset de Chilombo a évolué avec une diplomatie agissante, non seulement sur le plan de la gestion administrative de nos ambassadeurs, de nos chargés d'affaires, de tous nos membres de nos ambassades, mais aussi sur le plan pratique. Nous avons vu le Félix Tisset de ramener le Congo à un niveau d'Afrique, à un niveau du monde, à un niveau où le Congo a un représentant valable qui le vend sur toutes les questions internationales. On a vu que... Vous êtes sûr, mais il y a ceux qui pensent que sous le régime Tisset il y a plus d'amateurs, d'amateurisme. Vous prenez, vous traitez des questions de l'État avec légèreté. Vous ne voulez pas consulter les anciens. Et aujourd'hui, vous vous hertez au nom de la nation. Aujourd'hui, les pays payent les prix de votre incompétence. Parce que je précise que vous êtes coordonnateur du RDD. Quand vous parlez de la diplomatie, il faut expliquer, là, vous avez fait les avancées. Je suis en train de vous parler des choses avec des preuves. Je ne vous parle pas des choses comme un petit aveugle. Quand je vous parle de la diplomatie, je suis en train de vous dire là où nous l'avons trouvé et là où nous sommes. Je vous ai dit que le Congo a maintenant un interrupteur valable qui le défend. Ce qu'il y avait dit auparavant, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Il ne faut pas dire ça. Il n'y en avait pas. Parce qu'il y avait quand même Joseph Kabila avec tout son gouvernement. Il y avait Mouzi, tout comme l'ancien Premier ministre. J'ai beaucoup du respect. Les autres, il ne faut pas cracher quand même sur les gens qui vous ont donné le pouvoir. J'ai beaucoup du respect envers toutes les personnes que vous venez de citer. Mais laissez-moi vous parler de la réelle politique. Le pays était enfoui dans un bourbier. Dans un bourbier. Je suis un homme d'État. Ancien ministre délégué à la Défense nationale. Combattant de la liberté et de la résistance, c'est ce qu'il dit, c'est panafricaniste, scientifique aussi. Donc quand je vous dis que le pays était dans un bourbier, c'était un non-État. Je peux vous donner les indications de là où nous avons trouvé ce pays. Vous savez que nous avions connu ce pays, il n'y avait pas de conseil des ministres. Ça pouvait se tenir après trois mois. Le conseil des ministres pouvait se tenir après trois mois. Il n'y avait pas de suivi de dossiers. Chaque ministre pouvait pondre un arrêté comme il veut, qui contre tel ministre, qui contre tel ministre. Nous avons connu ça dans ces pays-ci. Tolérance zéro, ça avait été avec l'Ouzo Lombabi. Je vous dis, je vous dis, je vous dis, tolérance zéro, je salue le professeur Luzo Lombabi, là où il est. Il avait une bonne initiative, il y avait une force, mais la loi qui devait lui permettre d'agir comme telle n'était pas une loi qui lui donnait la force. Merci. Parce que le magistrat était au-dessus de lui. Je vais revenir vers vous. Le magistrat était au-dessus de lui. Lui pouvait arrêter. Merci. Vous avez fait cinq minutes. Je veux vous donner également cinq minutes au professeur Léon N'Goulou, parce qu'il a soulevé la question de la diplomatie. J'aimerais qu'on ouvre cette boîte. Qu'est-ce qui n'a pas été fait bien sous l'égrigé Mthissé-Kédi par rapport à la diplomatie ? Vous avez quand même travaillé au ministère des Affaires étrangères. Il se trouve effectivement que j'ai été conseiller politique au ministère des Affaires étrangères dans les années 2012-2013 et que je suis vraiment, enfin, je pense être un spécialiste du domaine. Nous avons travaillé avec le président Kabila à l'époque, Raymond Chibanda. J'étais conseiller politique à la période du 1er M23 et de la francophonie. Alors, je pense que Félix Tshisekédi a marqué autrement. Chaque président qui vient donne, si vous voulez, son empreinte. Il donne son empreinte sur la diplomatie. Et je crois que Félix Tshisekédi a quand même donné quelque chose. Autant Joseph Kabila était plutôt taiseux, mais il cherchait l'efficacité à travers son ministre des Affaires étrangères. Autant Félix Tshisekédi est beaucoup plus laucasse. Félix Tshisekédi parle plus. Félix Tshisekédi s'engage davantage. Félix Tshisekédi parle directement et parle à ses homologues. Il s'exprime à la nation, télévision. Et il dit ce qu'il a à dire. Il le dit sans embâge. Ça, c'est sa caractéristique à lui. Alors, vous savez que dernièrement, il a pris des positions très fortes et qui ont été saluées par les Congolais. Il a eu des positions très fortes par rapport à cette guerre qui n'en finit pas dans l'est de notre pays. Et il a vraiment pris à cœur ce sujet. La guerre que vous, vous avez laissée, parce que selon mes informations, en 2012-2013, vous avez travaillé avec Raymond Chibanda, moi que je ne me trompe pas, vous étiez parmi les signateurs de l'accord du M23. La guerre que vous, vous avez laissée, Tshisekédi, d'aujourd'hui, paye les prix. Il n'y a personne qui a signé un accord avec le M23 à l'époque de Joseph Kabila. Mais c'était à votre époque. Un instant. Vous étiez là. Un instant. Il n'y a personne qui a signé un accord avec le M23 à l'époque de Joseph Kabila, quand Raymond Chibanda, ou moi-même, était conseiller politique de Raymond Chibanda avec Joseph Kabila. Personne. Au contraire. On a neutralisé le M23 après quatre mois. Neutralisé. S'il vous plaît. On a neutralisé le M23. Le M23 a été neutralisé par l'ancien président de la République, Joseph Kabila, après quatre mois de négociation en campanage et participé à ces négociations. Donc, le M23 a été cantonné dans des camps en Ouganda et au Rwanda. Et ensuite, vraiment, c'est une affaire qui avait cessé d'être à l'ordre du jour, le M23. Alors, ce que nous avons constaté, c'est qu'il y a eu quelque temps, nous avons vu une recrudescence, une reprise des activités d'un nouveau M23. Nous l'avons constaté. Mais nous saluons la manière dont Félix Tissékedi a réagi très fortement en disant que ça suffit. Ça fait, ça va faire presque 30 ans que nous avons toutes ces questions de violence à l'Est avec autant de millions de morts congolais et des déplacés internes et cette souffrance de nos populations. Et Félix Tissékedi a quand même un autre style. Il a dit maintenant que ça suffit. S'il faut aller jusqu'à la guerre, j'irai jusqu'à la guerre. Qu'avez-vous garanti au M23 à l'époque, pour ne pas être trop passéiste, mais sur le besoin de l'histoire, il semble que c'était une paix négociée. Vous les avez promis, le Manga Tutu et les autres, des minéraux, en raison de la PS, c'était ça la vraie raison. C'est tout à fait faux. C'est tout à fait faux parce qu'à l'époque, en 2012-2013, quand nous réglons la question du M23, nous avons neutralisé, désarmé le M23. Et le M23 était cantonné dans des camps en Ouganda et au Rwanda. J'y ai participé parce que j'étais à l'époque coordonnateur déjà du mécanisme national de suivi pour régler ces affaires de l'accord K d'Addis-Abeba. Mais il n'y a jamais, jamais, jamais eu d'accord direct entre le gouvernement congolais et le M23, jamais. Mais ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a eu un accord K d'Addis-Abeba avec la communauté internationale, les grandes puissances occidentales, les pays d'Afrique, la Belgique, l'Union européenne, qui ont décidé d'aider la RDC dans ses difficultés pour que la RDC rencontre les préoccupations aussi des pays du voisinage qui ont besoin de coopérer avec nous. Vous savez, nous sommes un géant. Et comme nous sommes un géant au cœur de l'Afrique, le Burundi, c'est un petit pays, le Rwanda, c'est un petit pays, l'Ouganda, c'est tout petit. Bon, ils ont effectivement besoin de collaborer avec nous, sinon ils ne savent pas vivre. Mais il n'y a jamais, jamais, jamais eu, je vous le dis, d'accord particulier ou spécial entre la RDC et le M23. D'ailleurs, le M23 que vous voyez aujourd'hui, c'est le même nom, mais ça n'a rien à voir avec le M23 de l'époque, qui a été neutralisé complètement. Maintenant, ce que nous disons et ce que nous saluons, c'est que Félix Issekedi a pris une position forte. Il a dit, au président Kagame, il a dit, chers amis, chers frères, on est africains, on est dans l'Union africaine, mais là, ça commence à bien faire. Et comme ça commence à bien faire, moi, je te dis que si tu continues comme ça, on va se rentrer dedans. Bon, on le salue. Voilà. On salue cette prise de position forte, parce que les Congrès ont trop souffert. La position forte, mais une position qui a également engendré autant de tensions aujourd'hui. Il y a ceux qui pensent que ce n'est pas une diplomatie agissante, c'est une diplomatie précipitée. Aujourd'hui, nous avons un peu des guerres partout. Joseph Kabila avait laissé un pays entier à Tisséki d'aujourd'hui. Bounagane n'est pas un tronoma. Et vous saluez cette manière de faire. Non, je termine. Donc, attention. Laissez-moi quand même quelques minutes pour vous répondre, parce que c'est important, la question que vous posez. Joseph Kabila avait eu une très bonne diplomatie. Il a eu un excellent ministre des Affaires étrangères, Raymond Chibanda, mais néanmoins, il s'est avéré que dans l'Est de la République démocratique du Congo, on n'a pas tout libéré non plus. Il n'a pas tout libéré non plus. Donc, aujourd'hui, Félix Shisekedi a hérité d'une situation extrêmement difficile à gérer, mais je pense qu'il a eu le mérite de nommer l'agresseur par son nom en disant que c'est le Rwanda qui est en train, depuis des années, de soutenir tous ses groupes armés. Maintenant, il faut bien comprendre une chose. Il faut bien comprendre une chose. Il ne faut pas comparer le régime de Joseph Kabila avec le régime de Félix Shisekedi. C'est deux approches différentes. Félix Shisekedi, il a une diplomatie, une façon d'agir. On en reparlera, si vous voulez, dans l'émission, parce qu'il y a quand même certaines choses à dire. Par exemple, nous voyons que la République démocratique du Congo a une diplomatie qui est trop marquée dans l'Est, avec la CPGL, la CRGL, la communauté développement de l'Afrique de l'Est. L'EAC ? Oui, L'EAC, là. Mais en fait, nous avons un déficit aujourd'hui, et c'est vrai, nous avons un déficit sur notre diplomatie atlantique. OK. Et le président de la République le sait, parce que moi-même, moi-même, je lui avais fait un rapport là-dessus, je lui avais adressé un rapport à Félix Shisekedi en lui disant, la République démocratique du Congo a aussi une vocation atlantique. Une vocation atlantique, il faut qu'on travaille plus dans nos relations atlantiques, l'océan atlantique, avec le Brésil, les Amériques, le Gabon, l'Angola, le pétrole, etc. Mais ce que nous apprécions chez Félix Shisekedi, c'est que Félix Shisekedi a eu, si vous voulez, le cran, le courage de dire à son homologue rwandais Paul Kagame, il a dit, cher monsieur, si ça continue comme ça, eh bien, on va déclarer la guerre. Merci, je note que l'avancée que vous avez remarquée dans la gestion de Félix Shisekedi sur le plan diplomatique parmi, c'est qu'il a nommé l'agresseur du Congo, comme Paul Kagame et le Rwanda. Monsieur Sylvie Moutoumba, avant de passer à une autre question, j'ai précisé qu'il y aura des questions d'actualité, la publication, la proclamation de la CENI et l'annulation des 84 candidats fraudeurs avec tous les antivaleurs. Alors, par rapport à cette question, le homme 23 d'aujourd'hui, parce que nous parlons de la diplomatie, ce n'est pas le homme 23 d'hier. Donc, ce qui veut dire, tu sais ce qu'il dit, avec sa manière de faire, c'est créer les ennemis lui-même, alors. Je voudrais donner ma position sur plusieurs points que mon co-débatteur venait de... Professeur Léon. Nous n'allons pas échanger en laissant certaines zones d'ombre, surtout sur les questions de la défense, où j'ai été et j'ai effectué beaucoup de missions, avec une formation dans le domaine sur la question de l'Est. Ayant reçu plusieurs fois le groupe d'armée, Ayant été en mission à l'Est plus de 16 fois sur le terrain, ont rencontré tout ce que Kabila a laissé là-bas, avec sa gestion calamiteuse sous le plan de l'armée. Vous dites, oui. Sa gestion calamiteuse sous la gestion de l'armée. On ne gère pas l'armée comme sa petite poche. Quand vous comparez d'abord les événements, l'avènement de Kabila au pouvoir et l'avènement de Tshiseké au pouvoir, c'est deux choses différentes. Tshiseké devient au pouvoir avec beaucoup d'expérience, en tant que politique. Quand on est opposant, on corrige. C'est lui qui est au pouvoir. On devient comme une phare. Quand c'est lui qui est au pouvoir, fait quelque chose de mal, l'opposant dit non, on ne doit pas faire ça. La loi dit ceci. Et l'avènement de Kabila au pouvoir, ce n'était pas par les élections. Tout le monde connaît comment est-ce que Kabila a pris le pouvoir et comment est-ce qu'elle a commencé à apprendre le pouvoir. On ne vient pas apprendre au pouvoir. Moi, ici, Sylvain Mouton, c'est depuis 13 ans que je suis dans l'apprentissage de la démocratie. J'ai combattu Maboutou, j'ai combattu son père, j'ai combattu Kabila lui-même, Joseph, pour être au pouvoir aujourd'hui avec Félix Tshiseké. Je rappelle que vous étiez ministre sous... Nous avons une certaine connaissance et avantage sur tous ceux qui sont venus brutalement de la Camarilla et ont été au pouvoir de la Fédèle, tombés au pouvoir comme un cheveu dans la... Comme ça, ils ont eu des difficultés pour la gestion de la République. Quand je dis que la prise du pouvoir de Kabila, c'est une grande différence, l'autre est né dans la maison de la démocratie, l'autre s'est retrouvée dans les conditions favorables pour prendre le pouvoir. Et on l'a désignée autour d'un... ce qu'il se peut appeler d'une jeune. Il est devenu président de la République. Parler du M23, il faut avoir le courage de dire la vérité. Mais c'est ça qu'il a fait. Il faut avoir le courage de dire la vérité. Et cette vérité, c'est dire qu'il y a un accord qu'on appelle accord de 23 mai. Oui. En 2013. Et c'est cet accord qui, aujourd'hui, pose des problèmes. Dire que le M23 était de mantelé, c'est un mensonge grossier. En quatre mots, c'est que l'a dit. Non, le M23 n'a jamais été de mantelé. Le M23, c'est le FCD. Goma. Le M23, c'est tout le petit mouvement rwandais ou rwandophones qui se transforment en mouvement rebelle pour négocier, injecter les étrangers dans notre armée, répartir avec d'autres revendications, revenir, brasser encore dans notre armée, répartir et changer chaque fois de nom. Et je vous dis, peut-être que ne le laissez pas, je le répète, si nous devions faire cinq ans avec Kabila au pouvoir, nous aurions pu avoir tous les hauts généraux de Rwandais. Voilà le travail que vous avez fait, monsieur le Président. Si nous avions fait cinq ans sans Félix Tshisekedi, on aurait pu y avoir de Rwandais, j'ai dit de Rwandais, au sommet de l'armée congolaise. C'est l'avènement de Félix Tshisekedi qui est venu arrêter l'avancée en grade de Rwandais dans l'armée congolaise. Un danger. Voilà, Kabila a fait infiltrer le Congo des étrangers depuis l'avènement de la FIDEL jusqu'à la prise de pouvoir de Félix Tshisekedi Tshidoumbo. Nous avions des commandants Rwandais qui opéraient dans tous les secteurs, je dis bien, les secteurs secrets de la défense nationale. Notre loi est claire qu'un étranger ne peut pas dépasser le grade d'adjudant. On a eu combien des étrangers Rwandais quand vous les chassez demain, demain ils rentrent là-bas, ils prennent les armes contre vous, ils amènent encore un mouvement rebelle. Et la pratique de la gestion de dire... Donc les Congolais deviennent quand même vachalés. Je suis dans mon temps, monsieur. Laissez-moi aussi parler. Il ne faudra pas laisser les Congolais... Il vous reste deux minutes. Il faudra passer ça. Le même temps que vous avez accordé, accordez-les moi aussi. Pas de problème. Pour que ça soit très sportif. Pas de problème. Je rappelle que le même M23 prétendu de mantelés. Le M23 n'a jamais été de mantelés. Le M23 existe. Quand on les a cantonnés... En Ouganda et au Rwanda. Et les cantonnements avaient pris fin. Ils étaient intégrés où ? Ils peuvent nous aider. C'est le grand problème. Le même généraux qui était à la tête du M23, que je peux citer ici, sont les mêmes qui sont là aujourd'hui. D'autres étaient même arrêtés au Rwanda. Ils ont fait la prison au Rwanda. Le Makinga et autres. Je peux vous donner les éléments. après votre avènement, si ce n'était pas les Basalendos, que l'armée congolaise était en train de tirer dessus tout le jour parce qu'ils avaient refusé de partir avec le Rwanda. Ils avaient décidé de ne pas laisser nos terres être conquises par le M23 et autres supplétifs du Rwanda ou alors Interam et autres se sont battus. J'ai rencontré 187 groupes armés amoureux à deux. 187 groupes armés amoureux à deux que vous nous avez laissés. Et ces 187 groupes armés chacun opéraient dans un territoire au Congo. Mudundu 40, Bilongé Bissambouke, Kadvien Kepoura, Bilongé Bissambouke, dans une langue de l'Est. Le groupe de Gominou et son nombre que je peux citer si groupe par groupe. Le président Félix Tissékédi avait donné un mot d'ordre de laisser les armes, de rentrer dans la vie civile. Un ultimatum était donné. Pas question de brassage. Pas question de brassage. La différence entre 1997 jusqu'en 2018. quand nous avons pris le pouvoir, nous avons dit non au brassage. Parce que les conséquences du brassage, c'est la loi Tchani. Quand Tchani dit les hauts commandements militaires, les hauts commandements militaires, l'ANER, la police nationale, on ne peut pas avoir des étrangers. C'est la conséquence de la gestion de l'armée de Joseph Kabila et sa camarilla et toute sa suite. Nous avons des choses que nous ne pouvons pas dire ici, sur le M23. le M23 a été ravitaillé pour votre connaissance par le gouvernement congolais. Vous les avez logis. Vous les avez nourris. Vous les avez promis de postes ministériels. Vous les avez promis de postes au niveau du portefeuille. Tel doit être mandataire, tel doit être ministre, tel doit être ici. Donc le M23 d'aujourd'hui, ce n'est pas le nouveau M23, selon le professeur ? C'est le même M23 que j'appelle le même RCD, c'est la même structure qui s'est métamorphosée par rapport à leur stratégie. Merci. de Kagame. Ce faisait quoi ? Sortir avec un nom, attaquer, prendre un loupé de terre, négocier, injecter les états des alentas. Merci, monsieur le ministre honoraire de la Défense, monsieur Sylvain Moutombo. Je précise qu'il était ministre sous le règne des Ilunga et Ilungamba sous l'accord FCC-Cache avant de terminer cette question. Mais j'aimerais quand même parce que vous avez battu campagne pour les candidats numéro 24, vous étiez son portée-parole, monsieur Adolphe Mouzitou. Mouzitou avait dit au début du mandat qu'il faut faire la guerre au Rwanda. Les chefs de l'État l'ont dit à la fin. de ce mandat qui va engager une guerre au Rwanda-Est, c'est de la poudre aux yeux, c'est des litoupies où la RDC peut également faire la guerre à ces pays-là qui nous dérangent. Un instant. Je voudrais d'abord répondre... Les pays des arriérés ? Non, je ne suis pas un pays des arriérés, je voudrais répondre à mon cher ami et frère Sylvain Moutombo, ancien ministre de la Défense. D'abord, je ne suis pas venu ici pour défendre les Blancs de Joseph Kabila. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ma mission aujourd'hui. Joseph Kabila n'est pas au pouvoir et je ne suis pas son porte-parole. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, je pense quand même qu'il y a... Chez l'ancien ministre de la Défense qui est venu bien après, il a été ministre de la Défense sous Ilunga 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 Ilunga. C'est vraiment bien après. Vous êtes des ministres, donc c'est bien après. Mais franchement, je ne suis absolument pas venu ici pour défendre... Il a répliqué par rapport à ce que vous avez dit sur l'accord du 23. Il y a quand même des rectificatifs. Il faut quand même des rectificatifs parce que j'étais conseiller politique chargé de la stratégie globale à cette époque-là, dans les années 2012, 2013, 2014, francophonien, 23, etc. Il y a quand même des choses qu'il faut corriger un petit peu dans la perception qu'il a eue de cette époque-là. Il a été ministre il n'y a pas si longtemps sous Ilunga 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 mais il faudrait quand même que quand moi j'étais acteur à cette époque-là, je lui dise que un, je ne suis pas ici pour défendre le bilan Joseph Camus. Il a déjà compris. Il se défendra lui-même mais il y a quand même des choses qu'il ne faut pas laisser dire. Ce que je ne peux pas laisser dire de la part de mon cher ami, il ne faut pas confondre la période avant le M23 et la période après le M23. Il y a eu des brassages, des mixages, époque CNDP, Moutebussi, tout ça. Ça, nous savons. Mais ça, moi, je n'étais pas aux affaires. Il faut qu'on soit bien d'accord. Moi, je n'étais pas aux affaires. À l'époque des brassages de ce qui est passé, Mangachouchou et les gens dont il a fait allusion, ce sont des gens qui étaient à l'époque CNDP, c'est des ex-CNDP. Oui, à ce moment-là, les nations... Qui changent à tout moment de couleur. C'était large. Un instant. Les Nations Unies, etc., les instances qui tentaient de régler la crise à ce moment-là avaient proposé des mixages, des brassages, etc. Nous savons que c'était une chose catastrophique pour le Congo puisqu'effectivement, il a bien raison de dire que c'est à cette occasion-là qu'il y a eu toutes ces infiltrations de militaires étrangers dans notre armée. Mais je vais vous faire une confidence. Je crois que je vais lui faire plaisir. Je vais lui faire une confidence. quand moi-même, je suis conseiller politique. Vous savez, le conseiller politique au ministère des affaires étrangères, c'est vraiment le conseiller stratégique. D'ailleurs, dans mes attributions, j'avais la stratégie et les questions globales. Et c'est moi. Parce que quand nous étions en train de travailler avec l'Agence nationale de renseignement à Kampala, j'ai fait quatre mois à Kampala à l'époque. Quatre mois avec le M23 dans les négociations, l'Agence nationale de renseignement, les Nations Unies, l'Union africaine, on était tous là. Et je pense avec Chibanda, Raymond Chibanda qui était mon ministre à l'époque, on a dit non, c'est fini ces affaires de brassage, mixage, c'est des bêtises. On ne va plus, plus, plus faire ça. Et c'est pour ça qu'on a cantonné le M23, qu'on a désarmé le M23. Parce que la société civile qu'on relève s'est mobilisée fortement, très fortement, les églises, les églises sont parties aux Nations Unies, les églises qu'on relève à l'Association civile. Tous les acteurs sont partis aux Nations Unies, à l'Union africaine, à l'Union européenne pour dire qu'on ne veut plus. Et c'est pour ça que ce M23 a été démantelé. Je les ai moi-même accompagnés, moi qui vous parle, je les ai accompagnés en Ouganda pour les cantonnés, je les ai accompagnés au Rwana, à Roubavu pour les cantonnés, ils ont été démantelés. Il n'y a aucun M23 des années 2013 qui a été injecté dans l'armée congolaise, c'est faux. Il y a un président nigérien, quand vous signez l'accord qui vous avait dit, est-ce que vous étiez vraiment sûr ? L'accord cadre d'Addis Abeba n'a pas été signé avec le M23, c'est faux. C'est avec qui ? Les Nations Unies, l'Union européenne, l'Union africaine. Aucun M23 n'a été intégré dans l'armée congolaise à partir de 2012-2013, c'est faux. Avant, moi, je n'étais pas aux affaires. Il y a eu des brassages, des intégrations, des machins, tout ça. Ça, on l'a tous déploré. Il a tout à fait raison de le dire. Il y a eu une infiltration. Mais je vous assure que le même Joseph Kabila, le même Raymond Chibana, la même Union africaine, les mêmes Nations Unies, on leur a dit, nous, et j'étais le conseiller qui faisait à peu près tous les rapports, qui disait, cette fois-ci, non. Merci. Non, je termine. Non seulement non, mais non, mais non. Non seulement non, mais on va les désarmer. Merci. Et définitivement. Merci. Répondez à ma question parce que le temps nous fait dépourir. Il y a quelques questions. Et si aujourd'hui, je termine, et si aujourd'hui, vous avez une résurgence du M23, aujourd'hui, c'est parce que la République démocratique du Congo, à un moment donné, n'a pas appliqué la Corka d'Alice Abeba. les dirigeants actuels vous cherchent. L'accord d'Alice Abeba, mais aucun dirigeant congolais n'a jamais signé un accord directement avec le Congo. Est-ce que cet accord d'Alice Abeba n'était pas dangereux pour la République ? Pourquoi ? Répondez maintenant à la deuxième question. Est-ce Mouzito avait raison de faire la guerre au Rwanda ? Le président de Sécuede à la fin, il a dit qu'il va faire la guerre. Est-ce que nous avons les biceps pour... Adolphe Mouzito, je vois. Adolphe Mouzito a été premier ministre et je crois qu'il y a six mois il s'est exprimé sur la question rwandaise. Légitimement, c'est une haute personnalité de ce pays. Et il a dit si ça continue comme ça il va bien falloir qu'on fasse la guerre avec nos agresseurs. Et Félix Issekedi a repris, n'est-ce pas, cette thématique en disant bon ben là on va déclarer la guerre parce que ça suffit. Est-ce que nous avons les biceps qu'il faut ? Le Congo, le Congo, c'est un très grand pays et je crois que le Rwanda le Rwanda ne fera pas le poids. Merci monsieur le professeur Léon N'Goulou, philosophe et personnalité politique. Parlons du processus électoral. Il y a également la CENI Commission Électorale Nationale Indépendante qui a également proclamé l'actuel chef de l'État comme les gagnants. Il y a aussi hier, j'ai suivi la communication de la CENI par Mme Patricia C.A. On a invalidé 84 candidats députés pour cause de fraude et autres éléments nuisibles. Alors, cette question, vous allez l'ouvrir parce que la première question c'était lui. Je vais vous donner 4 minutes. Vous étiez candidat à la séconcision de l'Ukunga. Après avoir écouté la CENI proclamé d'abord le chef de l'État comme les meilleurs élus, est-ce c'était prévisible ou soit il y a eu triché comme les opposants l'ont dit ? OK. L'entrée de jeu, je vais répondre à votre question. Mais je voudrais rappeler encore à mon co-débatteur que le ministre des Affaires Raimu Chibanda est taxé d'avoir négocié avec le M23. C'est faux. C'est son temps de parole qui est terminé ? Notez seulement s'il vous plaît et puis continuez je le protège. Si je savais que ça se tourne sur cette question j'allais amener ma documentation. Je suis désolé ça m'a trouvé ici mais je travaille avec le ménage. Il est taxé d'avoir négocié avec le M23 et le M23 n'a jamais été démantelé. Je vous le dis. et le M23 revendique la négociation dans la question avec le gouvernement Kabila pas avec le gouvernement Félix Seghetti. C'est nous qui sommes venus. Vous parlez d'une confidence de ne pas brasser. Vous avez vous savez je peux vous rappeler que le brassage a pris fin avec l'avènement de Félix Seghetti. même après 2013 vous avez brassé. C'est faux. Je vous dis moi je peux vous donner tous les éléments. C'est faux. Je vous ai parlé de 182 groupes armés. Je peux vous dire que vous avez pris tel groupe pour les intégrer dans l'armée. Vous avez pris tel groupe pour les intégrer dans l'armée. J'ai tous les éléments. Je ne sais pas pourquoi vous dites vous. Être aux affaires étrangers Pourquoi vous dites vous ? C'est ce dont des paroles est-ce que vous pouvez noter ? Non mais il faut quand même que moi je... Vous défendez la thèse. Mais non je ne défends pas le régime de Kabila. Je retire à vous le régime Kabila. Le régime Kabila. Le régime Kabila. Peut-être parce que vous dites que vous-même vous les avez amenés pour le lécat. En 2012. Dix ans après je ne suis pas responsable. Oui d'accord. Le régime Kabila a armé d'abord les groupes armés. Ils ne se sont pas entendus avec les groupes armés. Ils ont commencé à se tirer avec les groupes armés parce que les groupes armés ne voulaient pas la présence des étrangers sur le sol. Les basalènes aujourd'hui qui ont compris que Félix Isseguedi n'est pas venu s'est rallié aux Rwandais ou aux étrangers. Les jeunes basalènes ont compris qu'il faut soutenir notre armée aujourd'hui et se battre davantage pour mettre hors d'état de nuire toutes ces aventures-là. Vous avez suivi le dernier rapport des Nations Unies sur ce sujet. Vous l'avez suivi et que dit ce rapport ? Sur cette question je rappelle encore que Félix Isseguedi est venu faire mieux parce que hier l'armée loyaliste s'est battée sur plusieurs fonds avec ses groupes armés. Demain il les utilise après demain il les manipule mais les groupes armés ont pris une position de défendre nos soldes. Si ce basalènes n'avait pas pris les armées-là le Congo s'est réparti déjà dans le maire du Rwanda. Si Félix Isseguedi n'avait pas pris le pouvoir mais l'Est était vendu je ne sais pas te dire quelque chose je suis allé à Mission plusieurs fois pour voir ce qu'il fallait faire selon les instructions du grand chef que je ne peux pas aborder ici. J'ai vu le commandant de l'ANR à Goma Rwandais le commandant de la police Rwandais le commandant de l'armée Rwandais à Goma Goma que vous voyez là-bas c'était déjà occupé par le Rwandais le Congolais n'avait pas un mot d'ordre dont les chefs de corps je vous dis toute l'armée toute la sécurité c'était des Rwandais c'était des Rwandais c'était lui ne le sait pas je lui rappelle que c'était des Rwandais et aujourd'hui plus de 4 généraux bousculés quand ils prennent fuite ils se déclarent qui ? Rwandais la défection M23 plusieurs plusieurs kits dossiers Bania Mouring ils deviennent de Rwandais de l'autre côté avec le Gouminou moi je n'ai jamais été de la FDL je ne sais pas pourquoi je ne sais même pas pourquoi je me demande si ce débat est d'actualité parce que moi je n'ai jamais été d'actualité nous savons que le maréchal Mboutou je suis d'accord mais le maréchal Mboutou a été chassé du pouvoir par des forces congolaises à FDL soutenues par les groupes non non ce n'était pas les congolaises c'était les étrangers c'était un conglomérat des aventuriers rwandais burundais tanzanais c'est M.Kabila lui-même qui le dira que la FDL c'était un conglomérat d'avant-trui à cette époque-là moi je joue simplement le rôle je vous le dis aujourd'hui si vous ne le saviez pas en 1996 quand l'agression de la FDL commence moi je suis le directeur de la résistance patriotique aéroise en exil en Belgique et plus tard en 1999 je suis le secrétaire des rencontres de préparation secrétaire technique des rencontres de préparation du dialogue intercongolais mais nous ne sommes pas nous n'avons jamais été pro-ruandais moi je ne suis pas de la FDL je n'ai jamais été du PPRD ce que je dis ce que je dis maintenant moi je salue en fait ce que je fais je dis ceci Joseph Kabila avait eu une bonne diplomatie après au niveau du M23 ça c'est l'histoire pour neutraliser le M23 mais je salue la position de Félix qui a dit maintenant ça suffit il faut faire la guerre et ça je le salue merci professeur Léon Goulou vous gardez la parole attendez vous gardez la parole mais je voulais tout simplement préciser préciser à l'opinion parce qu'on en suit partout en Afrique et un peu partout dans le monde cette question était importante parce qu'à la fin du mandat du chef il a dit il va faire la guerre au Rwanda si le M23 tue encore des Congolais il ne faut pas dire que la question n'est pas d'actualité la question elle est d'actualité parce que le début du mandat risque d'être un peu comme vous disiez alors la question de la CENI la programmation du chef de l'état comme président comme président il y a ceux qui pensent qu'il y a une trichérie il fallait refaire les élections par rapport à cette question vous avez dû dire est-ce il y avait une trichérie je réfléchis toujours par la critique historique c'est ça notre boussole politique nous sommes au quatrième cycle électoral quatrième cycle électoral nous avons quatre cycles électoraux dont 2023 et le quatrième quand vous prenez le premier cycle il y avait une guerre entre deux anciens rebelles le rebelle du MLC et le rebelle de l'AFDEL ils se sont tirés ici ils se sont tirés ici et il y avait des gardes républicains à l'époque qui se déplaçaient avec le bulletin et les urnes vous dites ? les gardes républicains qui se déplaçaient avec le bulletin et les urnes ça s'est fait dans ces pays dans ces pays ici il y avait ce qu'on appelle bourrage systématique donc c'est pas nouveau ? 2006 avec monsieur l'abbé Maloumalou ancien PPRD vous dites ? monsieur l'abbé Maloumalou ancien PPRD et fondateur du PPRD paie à son âme ce n'était pas des élections c'était chaotique et les Congolais avaient chanté pour Jean-Pierre Bemba Oza Mouana Congo tu te rappelles bien de cette chanson d'Echibé qui tout le monde chantait pour Jean-Pierre Bemba Oza Mouana Congo j'avais vu la force qu'avaient les Congolais à l'époque pour mettre fin à l'histoire d'un monsieur qui est venu du néant prendre le pouvoir dans notre pays du néant un ancien Cadougou je ne l'ai dit pas aujourd'hui je l'ai dit plusieurs fois depuis que j'étais étudiant les fils de Laurent des agricoles ça c'est vous allez le vérifier avec la famille je n'entre pas dans ce débat là ok merci parce que si tu ouvres cette boîte là tu ne sauras pas l'ouvrir non non je la ferme il faut chercher Emmanuel chercher Etienne chercher Katarika chercher Ibrahim je ferme je ferme la parenthèse je voulais juste dire que le deuxième cycle c'était Etienne Tshisekedi Mboulomba les connes de la résistance qui pouvaient le battre aux élections c'était une tricherie et honté une tricherie des élections mal organisées parce que le président Tshisekedi avait dit cette fois-ci j'irai jusqu'au bout et il était parti jusqu'au bout il a prêté serment dans cette ville il a dit c'est moi qui ai été élu qui ai été élu et je réclame la vérité des urnes et je prête serment Tshisekedi a prêté serment il a défié les présidents tricheurs de 2011 et toute sa camarilla et honté hier au pouvoir en disant ceci que le peuple congolais c'est pas moi je ne comprends pas je rappelle que je suis conseiller chargé de questions de la jeunesse toujours là depuis l'université je n'ai pas fait deux partis politiques je n'ai pas fait trois partis politiques je n'ai pas cédé à l'argent au Pekunia j'ai gardé la constance politique et nous nous sommes mis debout pour protéger le pouvoir de Tshisekedi en 2011 par des manifestations et par des marches et nous avions pu paralyser toute la république parce que Tshisekedi avait la légitimité le peuple attendait de lui depuis la CNS mais comme on ne voulait pas bien le voir au pouvoir à cause de sa rigueur il fallait faire des plans quand nous avons appris que Tshisekedi est mort les gens ont pris le champagne au grand hôtel ici à Mely 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 250 000 à Mely 250 000 et à Mely 350 000 et à Mely 350 000 Moubutistes oui quand je parle de Moubutou c'est Moubutou dans les dimensions panafricaniste non Moubutou ce n'est pas n'importe qui c'est un leader panafricain que nous Mely à Mely à Mely à Mely Et les trois cycles, ce sont toujours les reports des élections, avec tricherie, hors délai. Je vous renvoie à l'acte consulé de la transition de 2006, voté conformément aux négociations politiques de San City. L'article 98, je ne m'abuse pas, accordé, si les élections ne sont pas organisées dans les délais, accordé n'est plus que six mois, comme prolongation. Mais la Camarilla est hontée hier au pouvoir, c'était organisé pour obtenir six mois, six mois, sans que les exigences constitutionnelles soient d'application. Apparemment, vous êtes un peu passéiste, est-ce que c'est ce qui justifie que vous, aujourd'hui, au pouvoir, que vous puissiez aussi tricher, s'il vous plaît ? Parce que la question d'actualité est qu'il y a les opposants qui pensent qu'il y a bourrage des urnes, tu sais qu'il y a triché. Je réponds à ma question comme un historien qui retourne à la critique historique. Pour comprendre ce que je dois te dire maintenant, il faut te ramener dans le passé. Et tu comprendras bien le futur et le présent. Tu comprends bien ? Voilà. 2018, ils n'ont pas même organisé les élections dans les délais. Ils l'ont organisé deux ans après. Et les deux ans-là, nous étions dans la rue. Nous, on a fait la prison pour réclamer les élections dans les délais constitutionnels. D'abord, en 2015, ils ont fait ce qu'ils avaient fait là pour les élections des députés provinciaux. Ils l'ont renvoyé Sine-Dir. On est arrivés en 2018. C'était un théâtre de chenons. Un théâtre de chenons. Ils se sont accordés 365 députés nationaux. Avec quoi ? Avec une nomination. Ils ont nominé même ceux-là qui n'ont pas participé aux élections. Ceux qui n'ont pas participé aux élections. Je le dis bien. Vous avez des cas ? J'ai des cas, monsieur. Moi, je ne parle pas au hasard. Moi, je parle sur le fait que je suis scientifique. Quand je suis devant un professeur, je me mets dans les dimensions. C'est un bon débat. Je respecte bien mon aîné qui est devant moi. C'est un débat des grandes personnalités politiques des hommes d'État. Donc, je vous parle avec des éléments. 356 avec A, 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 B, 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 C, 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 B, 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 I, A, A. Les partis qui n'ont jamais existé. Ces partis-là n'existent qu'aux élections. Ils se sont accordés la majorité parlementaire. Pas question. Lui de pêche et alliés 42, je ne sais pas quoi. Nous avons pris le pouvoir politique au niveau de la présidence. Parce que le cabinet ne s'était pas représenté. Il a aligné un candidat la veille du dépôt qui n'était pas préparé. C'est comme le cas de tous les 24 candidats. Tous les 24 candidats, ils ne se sont pas préparés. C'est du théâtre de chez nous que nous devons arrêter. Une fois au Parlement, nous irons renforcer la procédure pour être accepté candidat président de la République. Ici, ça devient un théâtre de chez nous. Alors, répondez à ma question, M. Souvent, il vous reste 30 secondes. Est-ce que le régime Tisséké dit a triché ? Parce que les opposants, Théodongoy, Faïlou et les autres, pensent qu'il faudrait faire les élections parce que c'est parmi les élections les plus chaotiques du monde, ce que vous, vous avez organisé. J'étais en train de vous démontrer pour vous dire que les élections ont été organisées qu'à 10 mois. C'est le meilleur. C'est le meilleur d'abord. Sous le plan du respect du délai constitutionnel. OK. Le meilleur. Sous le plan de la technologie, l'IRIS combiné de l'empreinte digitale, ça nous a permis de nettoyer facilement les fichiers. Et quand ils ont fait l'appel à l'expertise internationale pour auditer les fichiers, le travail était certifié par tout ce qui était venu, que c'était le meilleur. Pourquoi aujourd'hui on sait découvrir que c'est lui qui a voté 10 fois ? Pourquoi Kadima vous dit qu'il y avait des dispositifs qui s'est détecté ? C'est lui qui a voté 20 fois, 4 fois et faire annuler ce vote-là. C'est à cause de ce qui ne s'est jamais passé dans ces pays. Et aussi, je vous rappelle que c'est un scrutin combiné à 4 dimensions. Nationale, municipale, provinciale et présidentielle. Compte tenu des intempéries, il y a eu ce qu'il y a eu par rapport à 1 jour, 2 jours. Parce que beaucoup n'ont pas cru à la tenue des élections. Pour rappel, le parti de mon aîné, avec mon aîné le président Mouzitoaki, qui j'ai beaucoup d'estime et beaucoup de respect. Parce que le président Mouzito s'est engagé comme un démocrate, s'est engagé comme quelqu'un qui s'est battu des valeurs républicaines. Nous lui donnons la chance demain, après-demain, peut-être d'il dirigerait l'EPM en 2035 ou en 2040. Mais mon aîné doit comprendre qu'ils ont, eux-là, déposé leurs dossiers en retard. En retard, il le sait bien. Les gens n'étaient pas prêts pour déposer les dossiers même. Les dossiers de candidature, les députés, étaient déposés en retard pour plusieurs structures politiques. Même nous, nous avons déposé avec eux en fouillant, en se rencontrant avec eux dans les bureaux de vote. À Calémy, ici, on se retrouve là-bas. On fait pression avec eux. Et nos dossiers étaient réceptionnels parce que nous étions dans les délais. Mais revenir à la tricherie... Cinq secondes, cinq secondes. Revenir à la tricherie... Il y a un scandale, un scandale, Pascal. Il y a eu tricherie... C'est la toute première fois qu'on annule, le 84 est candidat, quand même. C'est vrai, je vous dis qu'il y a eu une élection en 2006, une forte tricherie. On n'a jamais annulé ni invalidé un candidat avant la publication de résultats provisoires. En 2011, tricherie grossière. On n'a jamais invalidé un candidat avant la publication de résultats. En 2018, tricherie, on ne l'a jamais fait. Mais Félix Tchizéguedi vient de montrer à la face du monde qu'il n'est pas venu continuer avec l'ancien système. Le système de la tricherie, le système de la corruption, le système de se maintenir. Il veut changer la classe politique. La CNI a fait son travail. Nous le félicitons pour tout ce qui a eu comme avancé. Mais nous disons, là où il faut dire la vérité, il y a eu des égarements à gauche, à droite, que nous devons améliorer. Mais par rapport au scrutin, Félix Tchizéguedi les a battus à 73%. Alors, professeur N'Goulou, je vais vous donner le même tendant. Mais quand même, je tiens à féliciter les gens qui ont fait leur campagne en respectant les règles de la CNI. Je vois M. Ambassadeur aller à Toundou, à Bumba. L'homme a fait sa campagne comme il faut. S'il faudrait que les gens, à base à la vraiment élue, il faut respecter ma voix. Il y a bateux, voter et non nommer les gens. S'il y a invalider les gens, est-ce que d'abord la CNI a la compétence d'invalider les candidats ? Est-ce que ce n'est pas la co-concisionnelle ? Mais d'abord, il faudra vous rectifier. Quand j'entends mon collègue, parce que c'est mon collègue, nous avons été tous les deux ministres, j'étais vice-ministre de rang, il a été ministre, mais il a parlé pendant 15 minutes. 15 minutes ? Oui, 15, j'ai noté. Oui, 15 minutes, exactement 15. Et il s'est adressé à moi, adressé à moi comme si moi, j'étais un opposant. Non, 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 je ne suis pas un opposant à Félix Sissé-Kédi. C'est pourquoi j'ai dit que nous avons déposé nos documents. Ah oui, mais non, je ne sais même pas pourquoi vous avez dit ça, parce que moi-même, je n'étais pas candidat. Voilà. Non, je ne suis pas opposant à Félix Sissé-Kédi, en rien. Je suis un acteur politique bien connu au Congo depuis une quinzaine d'années, un acteur public, je donne mon avis sur des questions d'intérêt général, d'intérêt public. Je ne suis pas opposant à Félix Sissé-Kédi. Mais vous étiez porté-parole du candidat numéro 24, Adolphe Mouzito. Mais vous savez que la campagne électorale et les élections, ce n'est pas un problème d'opposants. Mais attends, mais il faut être sérieux. Mais quand vous soutenez un candidat, vous n'êtes pas un opposant. Attendez, mais il n'y a plus de... En fait, le président de la République, Félix Sissé-Kédi, s'il dit que quand il va en campagne, il n'a pas d'opposants, il n'a que des candidats en face de lui. Les anniversaires. Mais non, mais il n'a que des candidats en face de lui. Bien. La question de la CENI, est-ce la CENI à la compétence d'invalider ? Est-ce qu'il y a une trichérie ? Est-ce qu'il faut annuler les tours ? Excusez-moi, mais permettez-moi de vous faire un petit reproche. Pas de problème. Quand vous posez une question à mon co-débatteur, qui nous échangeait avec grand plaisir, je réponds à la même question. Si vous lui posez une question et qu'après vous me posez une autre question, bon, ça ne va pas. Je vais poser la question des élections. Voilà. Si vous voudrez annuler, il y a une trichérie, c'est la même question. Non, mais je voudrais répondre à la même question. Oui, oui. Si vous me posez une autre question, on ne sait pas pourquoi. Non, j'ai ajouté une autre question, les deux, vous avancez. Vous lui avez donné 15 minutes, j'ai écrit 15 minutes, j'ai contrôlé sur ma montre. Moi, j'ai contrôlé 15 minutes. Alors, bon, ben oui, parce que quand on est parti, on ne s'entend pas partir, mais on s'en va et on monte, on monte, on monte. Bon, bref. Alors, voilà. Moi, la situation est la suivante par rapport à la CENI. Il faut que les choses soient claires. OK. C'est le quatrième cycle électoral, oui, mais c'est aussi le premier cycle au cours duquel il y a autant de récrimination, autant de contestation, autant, si vous voulez, de problèmes qui sont évidents, tellement évidents qu'ils ont été rencontrés et reconnus par la CENI elle-même. La CENI elle-même a reconnu, pas plus tard qu'hier, elle a fait un communiqué cette nuit, en disant qu'à peu près dans tout le pays, il y a eu des faits graves, gravissimes, qui ont entraîné par rapport à la CENI le rejet, le rejet de certains candidats. Alors, rejet, rejeté par la CENI, pourquoi ? Fraude, détention de dispositifs électoraux de vote, incitation à la violence, saccage, etc., etc., etc. Et la CENI a dit qu'elle les a repérés un peu partout, dans tous les camps. Avec des preuves ? Oui, parce que la CENI a dit qu'elle avait dans son dispositif de vote, elle avait des instruments internes dans son serveur qui permettaient, n'est-ce pas, de vérifier qu'il y avait des problèmes par rapport à tel ou tel candidat, des bourrages, etc. Donc, c'est la première fois que la CENI, au Congo, première fois, sur le troisième, quatrième cycle, dit qu'il y a eu de telles difficultés. Ma position à moi, ma position à moi, en tant qu'acteur public et politique, ma position à moi, c'est qu'il apparaît, et je le dis avec beaucoup d'enthousiasme, il apparaît que Félix Tshisekedi, quoi qu'il se soit passé, était en tête d'après les rapports des diverses missions d'observation. Les tendances ? Les tendances, etc., etc. J'en prends acte, et je le félicite à titre personnel. C'est ma génération, nous avons le même âge. Félix Tshisekedi, nous avons le même âge, et je ne dirai pas sur ce plateau que nous avons grandi ensemble, mais nous avons vraiment évolué ensemble. C'est ma génération. Ça, c'est une chose, et je le dis. Deuxièmement, la CENI dit qu'elle est invalide dans deux circonscriptions, je crois que c'est une au Bandundu, je crois que c'est Massim Manimba, et une au Nord, au Bangui, elle invalide totalement les élections, totalement. Ça veut dire législative, provinciale, et les conseillers communaux. Donc deux. Et partout au Congo, partout au Congo, elle a repéré au moins 87 cas, mais les plus flagrants, les plus flagrants de fraude, les plus flagrants de fraude, qui ont impliqué des très hautes personnalités de la République, notamment Evariste Boshab, ancien président de l'Assemblée, ancien directeur de cabinet. Bon, il y a la présumption du non-sens, il y a aussi la présumption du non-sens. – Je développe, mais un instant. – Les entendues de Boshab, c'est des encyclopédies. – Vous avez donné 15 minutes, montre en main, je suis à 7. – Chuté. – Non, je chuterai pas, sinon je vais tomber, mais je vais conclure quand je conclurai. – Ok, concluez. – Donc Evariste Boshab, ancien président de l'Assemblée nationale, fait gravissime. Kinki Mounoumba, député, etc., etc. Kolechoumba, élu, etc. – Nous avons encore… – Gentilin Gobila. – Gentilin Gobila. Mais, 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 nous devons nous apesantir un petit peu sur le cas de Gentilin Gobila. – C'est votre mot de la fin, parce qu'on a fait ce mener à la fin chic. – Ah oui, mais non. – Terminez, terminez l'émission. – Gentilin Gobila est le gouverneur de Kinshasa, vitrine de la République démocratique du Congo. Et il a été pris en flagrant délit de tricherie, de fraude et de manipulation de dispositifs électoraux de vote. Alors, bon, alors, maintenant, on dit ceci. En matière électorale, c'est la clameur qui vous poursuit. Il n'y a pas de présomption d'innocence. Les faits sont avérés. Et toutes ces personnalités qui ont triché doivent être invalidées. Et je commencerai par Gentilin Gobila, qui est le gouverneur de Kinshasa. Pourquoi ? Parce que, pour faire l'exemple, Gentilin Gobila doit être le premier à démissionner. C'est la capitale. Et il doit être le premier à céder, n'est-ce pas, les rênes, à son adjoint, qui est Jekoko Moulouma, et qui doit conduire la ville jusqu'à ce que nous arrivions à bon terme. – Merci, professeur Léon N'Goulou. Il y a quand même les voix qui s'élèvent. J'ai vu des gens de l'ACP en train de marcher. pour citer même les dirigeants de l'IDPS, qui sont eux qui sont derrière. C'est KO pour les désarmer. M. Sylvain Moutoumou, c'est le professeur qui avait commencé l'émission, vous terminez, comme le mot de la fin. On retient quoi ? Vous êtes quand même maître, vous êtes un juriste. Fraude, détention illégale, incitation, tout ça. Est-ce que les gens cités méritent la prison ? Ils méritent la prison, parce que les actes posés sont punissables par le code pénal aussi, et aussi par le droit électoral. Vous savez que notre loi amendée a pu renforcer les mécanismes de poursuite pénale contre tout infracteur en matière électorale. Nous ne pouvons pas admettre que de hautes personnalités politiques puissent être citées dans le cas de fraude et de trichéries. Dans les autres cieux, nous aurions déjà ce matin recevoir plusieurs démissions avant que les autorités compétentes des tutelles de tous ces gens-là puissent les révoquer. Et je demande au président de la République que le 48 heures est en train de s'écouler. Le ministre en fonction cité doit être révoqué sans délai, parce qu'il s'agit de l'immoralité politique. Mais la présomption d'innocence... Il s'agit... La présomption d'innocence... Je voudrais dire, bon... Sans contre, nous sommes dans l'état de droit, on peut décider comme ça, mais il faut quand même qu'on le prouve. Oui, oui, on décide... Est-ce que la CENI a la qualité de valider ? S'il vous plaît, maître... Vous êtes l'homme de la valider. Est-ce que la CENI a la compétence ? La CENI a la compétence. Vous devrez suivre la décision de la CENI, une décision hyper motivée par des instruments juridiques de notre pays. Plusieurs dispositions réglementaires ont été évoquées avant de chuter à la décision d'invalidation de tous ces infracteurs. Je l'ai dit et je le souligne encore une fois, en disant que tous les gouverneurs... Un petit mot. Tous les gouverneurs en fonction cités dans le braquage électoral doivent démissionner ce soir. Et nous demandons au procureur général, près de la cour de cassation, de procéder à leur arrestation immédiate. Même ceux-là qui sont en train de faire des petits bruits. J'ai vu les gens de Jean-Diengobila. En train de soulever les gens dans des petites ruées à avenir. On ne joue pas avec le pouvoir. Une grande confusion n'est en quoi ? Ils n'ont pas suivi Félix Tshisekedi sur Top Congo. Il avait dit ce qu'il suit. Si ça dépendait de lui, il allait arrêter tous ces gens-là après la prise de pouvoir. Mais une chose, il n'a pas arrêté ces gens-là. Un petit mot. D'autres étaient cités dans des grandes bêtises, dans les Maïdombé, à côté là-bas, dans toutes les provinces. Mais Félix Tshisekedi a dit, pour une question de la paix, j'ai donné la chance à tous les communs de se répentir et d'évoluer ensemble. Merci, merci. 30 secondes parce qu'on est au mal à fond. Moi, j'appelle personnellement, j'appelle personnellement... Regardez la caméra. Peter Kazadi, ministre de l'Intérieur, a demandé à tous les gouverneurs qui ont été pris la main dans le sac, la main dans la fraude, la main avec des ballots, la main dans les bourrages, de présenter leur démission. Et je demande également, nous demandons, nous les Congolais, à Félix Tshisekedi. Monsieur le Président, oui, les tendances vous étaient favorables. On ne va pas recommencer les élections parce qu'on n'en a pas les moyens, mais toutes les personnalités publiques qui ont été prises la main dans le sac doivent être révoquées, arrêtées, pour que plus jamais cela ne se reproduise. Merci, merci, professeur Léon N'Goulou, philosophe. Et à commencer par Gentilin Gobilak. Qu'est-ce qu'il vous a fait ? Parce que c'est Kinshasa, la capitale, la vitrine. Merci, merci. Il doit présenter sa démission dès demain matin. Merci, professeur Léon N'Goulou d'avoir répondu à notre invitation. Merci également. Et y a aussi Bobo. Bobo, Bobo, l'eau qu'on donne le patteur. Et y a aussi Bobo. Mais on s'est les gens de l'Udepest. Mais moi, j'ai fait une conférence de presse, j'ai dit qu'il soit de mon parti, qu'il soit de l'Udepest, qu'il soit Tshisekedi, s'il est allé toucher dans la fraude, dans la tricherie, arrêter... Mais les RTT n'est pas cités. Votre règlement politique, il y a... J'ai suivi... Peter Kazadi doit demander la démission immédiatement. Merci, merci. De ces cinq gouverneurs impliqués. Merci, merci à vous. Merci de la répondre. Dont le gouverneur de Kinshasa a commencé par lui. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné derrière la caméra, Yannick. Yannick qui était derrière la caméra. Et Kevin, voilà. Kevin qui était derrière la caméra. À la réalisation. M. Bronly qui a fait une très belle réalisation. Merci à vous. Pour rester fidèle à nos programmes sur votre chaîne Univertélévision.